salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment débloquer le compte google sur un téléphone samsung jc100f ou jc100fd double sim sur android 8.0 avec la dernière mise à jour de sécurité niveau 3 benari 3 je précise ici que le niveau de sécurité android est très important pour que notre déblocage réussira alors avant de commencer j'ai mon jc100 entre les mains je vais le connecter à un réseau wifi en rentrant le mot de passe de réseau et fui comme vous voyez là sur l'écran voilà mais après je peux rien faire parce qu'il ya un compte google qui me bloquent l'axi au milieu comme vous voyez alors ce que je vais faire c'est d'éteindre complètement puis d'appuyer sur les deux boutons volume haut et volume bas au même temps et de brancher le téléphone à l'ordi alors je vais le brancher avec un câble usb et dès que je le branche en appuyant bien sûr sur les boutons volume haut et volume bas va rentrer directement sur le mode téléchargement alors pour commencer le déblocage de ce compte google vous devez télécharger trois dossiers le premier c'est le dossier ou bien le fichier de combinaison le deuxième c'est le dossier de fermoir de stock et le troisième c'est l'application odin version 3.13 alors je fais disiper les trois dossiers puis j'ouvre odin et je vais sur le dossier de combinaison 10p en format pointard et je fais un et je le fais déplacer sur l'icône ap de odin odin qu'on voyait là alors notre téléphone est toujours en mode téléchargement surtout ne pas déconnecter et appuyer sur star pour commencer le flash l'opération prend parfois jusqu'à cinq ou six minutes ou peut-être parfois plus ça dépend la fiabilité de votre ordinateur et décor d'un dès qu'ils finissent de flasher le téléphone avec le fichier de combinaison votre téléphone redémarre une fois le téléphone redémarre comme vous voyez là il ya une petite manipulation à faire vous allez sur siting ou paramètres pour la version française vous descendez sur à propos du téléphone ou à propos de l'appareil tout en bas et vous appuyez sur build number ou numéro de version vous appuyez cette fois pour avoir le mode développement comme vous voyez là ou l'option développeur puis vous descendez sur débouillage usb et vous activez l'option vous faites activer usb débouillage voilà comme vous voyez j'ai activé l'option une fois j'ai activé l'option je retourne en arrière je ferme une deuxième fois mon appareil et je le remets en mode téléchargement en appuyant toujours sur le bouton volume en volume bas et je branche le téléphone à l'ordi puis vous devez appuyer sur volume 1 pour entrer sur mon téléchargement alors là ce qu'il reste à faire c'est de flasher le téléphone une deuxième fois mais cette fois ci c'est avec le le dossier de fermoir on a cinq fichiers sur le dossier de fermoir mais on a besoin que de quatre fichiers le fichier bl et le fichier ap le fichier cp et le fichier csc donc on va on va déplacer les quatre fichiers sur les colonnes qui les correspond sur odin une fois je déplace les quatre fichiers je clique sur star pour commencer le flash et là aussi l'opération va durer entre cinq et huit minutes alors faut se patienter un moment avant que le téléphone redémarre il faut surtout pas déconnecter votre câble usb vous laissez votre téléphone branché à l'ordi une fois l'opération terminée votre téléphone redémarre automatiquement avec le logo samson et là il suffit de suivre les instructions sur votre appareil pour configurer le menu ou bien pour configurer les applications originales sur votre appareil là vous pouvez le débrancher de votre ordinateur puis je choisis la langue vous choisir français comme langue et je continue avec suivant vous pouvez déconnecter le réseau et fait on n'a pas besoin de ça là et il suffit de suivre avec suivant 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 on n'aura toujours les options qui sont pas nécessaires pour l'instant voilà à la fin vous aurez votre menu vous pouvez vérifier si vous êtes bien sûr la version 8.0 et sur le nouveau niveau de sécurité septembre 2018 voilà j'espère et voilà tout j'espère que cette vidéo vous aidera à débloquer votre téléphone n'hésitez pas à mettre un j'aime et d'abonner à notre chaîne pour recevoir de nouveau merci et à la prochaine vidéo